Nous allons voir le son que fait la lettre W. Donc, nous allons faire plusieurs petites choses. Il y aura des choses où il faudra juste que tu regardes et que tu écoutes sur tout. Et il y aura des moments où il y aura des exercices à faire. Donc, il faudra une feuille, un stylo, l'appareil photo pour prendre une photo de ton travail. Il y aura des moments où il faudra que tu t'enregistres. Donc, il faut que tes parents ne soient pas loin. Donc, il y a quand même des choses que tu peux faire seules et d'autres choses qu'il faut que tu fasses en présence de tes pas. Et à tout moment, bien sûr, tu peux mettre sur pause. On commence. Voilà différents mots. Tu connais peut-être des mots où on voit le W. Alors, par exemple, il y a le mot Kiwi. Le mot Wifi. Le mot Swingum. Swingum. Le mot Web. Le mot Hawaï. Le mot Kuloun. Et le mot Booling. Alors, dans les différents mots, écoute bien le son que fait la lettre double. Kiwi. Kiwi. Wifi. Chewingum. Web. Awaï. Cloun. Booling. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, dans tous ces mots, la lettre W fait le son OU. C'est pour ça que j'ai mis un petit OU en dessous pour te rappeler bien. Pour les lire, il faut faire Ki, OU, I. Quand on lit 8, ça fait Kiwi. D'accord ? Là, ça fait OUI, OU, I, Fi. Donc, si on lit 8, ça fait OU, I, Fi. Là, c'est Che, OU, I, N, G. Donc, ça fait Che, OU, I, N, G. Quand on lit 8. Là, c'est OU, E, B. OU, E, B, OU, E, B. Ici, A, OU, I, Awaï. Alors là, c'est un peu différent, un petit peu différent, parce qu'on dit KLOUN. Et quand on va le dire 8, ça va faire vraiment KLOUN. Le O, il sera plus ou moins absorbé, on va dire. Il va disparaître et on n'entendra que KLOUN. On ne va pas dire KLOUN, 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 quand on lit 8, la BOOLING. Donc là, ici, dans la majorité du temps, la majorité des cas, le W, la lettre W, fait le son OU. Mais il y a quand même une petite exception où le W va faire le son V, comme ici, WAGON ou ici, WAGONER. WAGONER, c'est un petit wagon d'un petit train. Voilà. D'accord ? Donc, tu as bien compris. La lettre W, elle fait le son OU, comme dans KI, OUI, comme dans WA, PITI, ici, ce petit cerf. Comme dans TRAM, OUÉ. Mais aussi, la lettre W fait parfois le son V, comme dans WAGON ou WAGONER. Mais c'est assez rare. Voilà. Tu es prêt ? Alors, maintenant, prépare le téléphone de papa ou de maman. Appelle. Parce qu'il va falloir t'enregistrer. Il va falloir que tu m'envoies si ton enregistrement. Voilà. Je vais te demander de me lire les mots-là en partant d'ici. Là, c'est le plus facile au plus difficile. Et là, on est encore dans le plus difficile. Pour t'aider à lire, j'ai bien mis à chaque fois la lettre W. Comme ça, tu la prononces. Tu te rappelles ce qu'on avait dit. Quel son fait la lettre W. Et après, je t'ai mis les syllabes en couleur. Ici, je t'ai rappelé, les syllabes que j'ai soulignées, je t'ai rappelé quel bruit ça devait faire. Ici, on a son E. Ici, on a son OU, comme dans COCHON. Ici, on a les sons E, comme dans ESCARGO. Et ici, dans VER. Et les deux OU, ici, ça fait le son OU, comme dans FOOT, par exemple. Voilà. Donc, appelle papa et maman. Mais sur pause, lis et enregistre-toi. J'attends ton enregistrement. L'exercice suivant. Un exercice, si tu le fais directement sur l'écran de ta télé ou l'écran de ton ordinateur ou de ta tablette, il faudra que papa et maman vérifient ton travail. Donc, c'est un exercice que tu connais. Tu lis le mot et tu montres l'image. Juste qu'on soit d'accord. Ici, c'est un sandwich. Ici, c'est WISHI. Ici, c'est WAPITI. Ici, c'est chewing-gum. Ici, c'est kiwi. Ici, c'est clown. Et ici, c'est bowling. D'accord ? Tu retrouves ce jeu sur le site Learning Apps, mais sur pause à tout moment. Voilà. On arrive maintenant à la lecture. Donc, il faudra t'enregistrer. J'aimerais bien t'entendre lire. Il faudra que tu prennes ton livre, pages 116 et 117. Par contre, là, il faut que papa et maman soient là pour vérifier ta lecture et t'enregistrer. Alors, ici, ça va être facile à lire. Donc, on avait vu. On a vu que le son, la lettre W, c'est le son OU. Ici, kiwi. Donc, WAPITI. Ici, tramway. D'accord ? Il faudra que tu lis les mots ici. C'est assez difficile. Ici, on rappelle une petite particularité. Relire ici. En fonction de ton niveau de lecture, tu lis soit la première phrase, soit la deuxième, soit la troisième. Et ensuite, tu attaques ici la lecture de texte. Avant d'attaquer, écoute bien. Je vais t'expliquer un petit peu l'histoire de ce petit texte. Dans cette histoire. On va te parler de William. William, c'est lui. William, c'est un reporter. Un reporter, c'est quoi ? C'est un journaliste qui fait des reportages pour la télé. Lui, c'est un journaliste, un reporter qui va voir ici les animaux. Quel animaux il observe ? Il observe un wallaby. Un wallaby, c'est une espèce de kangourou. Et un womba. Un womba, c'est comme un petit ours, on va dire. Un womba. Ici, donc, dans cette histoire, on va vous dire que William mange un sandwich. On vous dit qu'il va interviewer. Interviewer, c'est-à-dire faire un petit reportage, comme ça, interroger les gens. D'accord ? Donc, il va interroger, interviewer un clown, qui est aussi champion de bowling. Ici, je vous rappelle, le bowling, c'est le jeu de qui ? D'accord ? On vous dit qu'il était, ce journaliste, il va partout dans le monde. Il va à Ottawa. Ottawa, c'est une ville ici du Canada. Il va aussi à Hollywood. C'est une ville ici des États-Unis. On vous dit aussi qu'il va en Australie. Australie, c'est ce pays-là. Je vous rappelle, la France, on est juste là. Il va en Australie pour interviewer un clown. Ça, vous connaissez. Donc, il a, on vous dit aussi dans l'histoire qu'il a écrit un article, un article, donc c'est, il a écrit un texte sur les Wapiti. Les Wapiti, c'est ce cerf. Et on vous dit aussi que William, c'est un homme qui sait aussi danser le twist. Ah non, c'est le, pardon, le clown. Le clown, on vous dit que le clown, c'est danser le twist. Le twist, c'est cette danse-là. Voilà, toutes ces petites explications qui, j'espère, t'aideront à mieux comprendre ce texte et à mieux le lire. Parce que demain, il faudra aussi lire ce texte, mais le plus vite possible et en faisant le moins de fautes possible. Voilà, à toi de jouer maintenant. Et bon courage à toi. Et bon courage à toi.